Je m'appelle Alexandra Smil, je suis artiste, je fais essentiellement de la photographie et argentique, c'est très important pour moi. Voilà, et je travaille sur, ça fait 8 ans que je travaille sur les contre-cultures, mais je m'intéresse aussi à toute l'iconographie des années 60 essentiellement. J'aime beaucoup tout ce qui est photographie américaine des années 50, 60, 70, et même le cinéma. Et c'est en train de conquérir, on va dire, mon travail petit à petit. Tout ce qui est anglo-saxon notamment, les cultures populaires anglaises aussi. Alors je suis Gilles Lalescope, je suis sociologue, je m'intéresse également aux contre-cultures. Et j'ai réalisé ma thèse de sociologie sur le mouvement Skinhead. Alors c'est une contre-culture, elle est née à la fin des années 60. Donc qui dit contre-culture, dit code vestimentaire et musique. Plus, comment dire, phénomène de groupe aussi et attitude qui en découle. Voilà, donc le mouvement Skinhead est composé essentiellement de garçons. Effectivement, le mouvement Skinhead fait partie des contre-cultures anglaises qui est apparue dans les années 60, qui a connu un revival dans les années 80 à la faveur du punk et qui se maintient encore aujourd'hui à la fois en Angleterre et dans d'autres pays. En tant que contre-culture, elle se caractérise par un ancrage fort dans la classe ouvrière qui se manifeste notamment dans le style vestimentaire. Au niveau musical, dans les années 60, c'était un mouvement qui s'appuyait sur la musique reggae, le ska, le rocksteady, le skinhead reggae. Dans les années 80, c'est reparti sur le street punk et la hoi. Avec l'exportation du mouvement aux Etats-Unis, le punk hardcore, j'entends, est venu également se greffer là-dessus. Et ce qui fait maintenant aujourd'hui une synthèse. Enfin, à partir des années 80, une synthèse s'est opérée avec des codes vestimentaires qui restent précis, qui n'ont pas beaucoup varié. Les musiques qui restent donc essentiellement la musique jamaïcaine, Sky Rock Seedis, Skinhead reggae, hoi et hardcore. Et qui, effectivement, est un mouvement masculin d'apparence assez virile. Oui, ça perdure. Ça perdure aussi dans d'autres pays, même dans des pays à priori inattendus, tels qu'en Indonésie, en Malaisie, en Amérique du Sud, au Mexique. Ce qu'il faut noter, c'est que par rapport aux années 80, il y a quand même eu une certaine dépolitisation qui s'est effectuée. C'est-à-dire que je pense que pour le grand public qui entend parler là de mouvement skinhead, pense aux nazis skin, qui ont marqué les années 80. Maintenant, je pense qu'il y a un recentrage et une dépolitisation de cette culture. Il y a aussi une facilité pour trouver, que ce soit des disques ou même des fringues vraiment typiques, plus années 60 et tout. C'est quand même beaucoup plus facile à l'heure d'aujourd'hui. Internet a permis une grande diffusion aussi de cette culture. Par rapport à avant, c'était une transmission par les anciens. Et pour trouver les fringues, les disques, il fallait chercher, voire aller en Angleterre. Comme je le disais tout à l'heure, moi, je me suis intéressée aux contre-cultures il y a quand même quelques années. Et la culture skinhead est celle qui m'intéresse le plus parce qu'elle est très riche. Il y a beaucoup de codes. Il y a un historique qui est très intéressant d'un point de vue musical, mais aussi tous les codes vestimentaires. Mais en fait, je me suis intéressée à la culture skinhead via les fringues au début. Et de tout décortiquer, c'est passionnant en fait. Et après, je me suis intéressée forcément à la musique. C'est la suite logique. Même musicalement parlant, il y a tellement de choses. C'est pour ça que pour moi, c'est une des plus riches. Et il y a une recherche d'authenticité aussi que j'aime beaucoup. Moi, mon intérêt était porté par la musique au départ, écoutant du punk, puis du reggae. C'est deux styles de musique auxquels les skinheads sont associés. Alors, notamment sur le rapport avec les skinheads et la musique jamaïcaine, j'avais commencé à travailler là-dessus parce que skinhead et reggae, ce n'est pas deux mots qui sont habituellement associés. Et ça a été un des moteurs aussi de ma thèse de montrer aussi comment ce mouvement des années 60, qui était au départ associé à la musique reggae, qui était très inspiré par la culture noire des root boys, a pu après devenir, dans l'imaginaire collectif, un mouvement de néo-nazis. Donc, c'est ce qui m'intéressait, de retracer tout l'historique et savoir comment ce basculement a pu s'opérer. Je voudrais juste rajouter quelque chose. Moi aussi, j'ai remarqué en travaillant sur les skins que ça posait beaucoup de questions, qu'on m'en posait beaucoup. Et qu'à chaque fois, je travaillais toujours sur le fil du rasoir. Donc, il y avait toujours cette question politique extrême droite qui revenait à chaque fois stigmatisation. Et en fait, c'est ça aussi qui m'a donné envie de continuer pour sensibiliser les gens, pour qu'ils soient un peu moins enfermés dans cette espèce de fantasme du skinhead néo-nazi, en fait. Simarip ? À part les classiques, oui, effectivement. Simarip, Skinhead, Monstomp. La compilée de chez Trojan, qui s'appelle Skinhead Revolt, qui reste un album que moi, j'écoute quasiment constamment. On peut trouver, écouter les artistes de l'époque, telles Laurel Edkin, qui était considérée comme The Boss, Skinhead, ainsi que Desmond Decker, qui était une grande influence au niveau musical et vestimentaire. Pour ceux qui s'intéressent plus au street punk, il y a Cox Parer ou Cookney Reject. Cox Parer, qui était un peu les fondateurs du genre street punk. Et je cite Cookney Reject pour le morceau Oïe Oïe Oïe. Sous-titrage Société Radio-Canada